Bonjour à tous, voici 5 nouveaux exercices de probabilité que nous allons résoudre en faisant des simulations avec Python. Avant de commencer, faisons une petite mise au point. Donc déjà, il existe une théorie rigoureuse, donc due à Kolmogorov, pour faire des calculs de probabilité, à partir de probabilités connues. Par exemple, on dira que chaque phase d'un dé a une chance sur 6 d'apparaître. Donc on est dans un modèle mathématique abstrait, et dans le cas d'un problème concret, la question est de comment évaluer ces probabilités. Pour ça, on utilise les statistiques, et on va regarder quelle est la fréquence de réalisation d'une expérience réelle, qu'on va répéter de nombreuses fois. Par exemple, on va prendre un vrai dé, qu'on va lancer 100 fois, 1000 fois, et regarder quelle est la fréquence d'apparition de chacune des faces. En utilisant la loi faible des grands nombres, ça peut fournir une valeur approchée de la probabilité, entre guillemets, théorique. L'idéal serait de répéter un nombre infini de fois cette expérience, pour avoir la probabilité la plus juste possible. Donc lorsqu'on calcule des fréquences, c'est qu'on a déjà fait l'expérience, donc on est dans le passé, alors que les probabilités permettent de faire des calculs de prédiction. Par exemple, vous lancez 1000 fois un dé, vous avez observé 492 lancés avec un résultat paire, et 508 avec un résultat impaire. On peut dire qu'une valeur approchée de la probabilité d'avoir un résultat paire, c'est 49,2%. Mais si on reste dans le cadre de la théorie abstraite, et qu'on suppose que la probabilité d'avoir chacune des faces, c'est 1 sur 6, et bien dans ce cas-là, la probabilité d'avoir un nombre paire, ça sera exactement 50%. Donc pour les exemples que je vais vous donner, ils sont généralement difficiles, voire très difficiles, à résoudre à la main, c'est-à-dire dans le cadre de la théorie des probabilités. Il faut savoir bien utiliser les lois de probabilité, faire des calculs de combinaison, des sommes infinies, des intégrales. Nous, ce que l'on va faire, c'est réaliser des expériences. En grand nombre, par exemple 5000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, et on va ensuite constater le résultat. Combien on a eu de succès, quelle est la moyenne obtenue, et ce résultat ne sera donc pas exact, mais sera une valeur approchée du résultat théorique. Alors commençons par l'exercice classique des anniversaires. À partir de combien de personnes, la probabilité qu'au moins deux d'entre elles aient le même jour d'anniversaire est supérieure à 50%. Et on va considérer qu'il y a 366 jours dans l'année. Alors commençons notre programme Python. Donc on aura besoin de tirer les jours d'anniversaire des personnes. Pour ça, j'importe la bibliothèque random. Et on va regarder ce qui se passe si on met n personnes dans une pièce. Donc à chacune des personnes, donc 1, 2, jusqu'à n, on va associer un numéro qui va correspondre au jour dans l'année où la personne est née. Donc par exemple, 1, ça veut dire le 1er janvier, 2, le 2 janvier, jusqu'à 366. Donc celui-ci est par exemple né le 270e jour de l'année, jusqu'au dernier, je vais mettre 73. Donc on aura besoin de mémoriser des jours. Donc j'initialise jour avec une liste vide. On va maintenant parcourir les n personnes. Donc j'ai noté de 1 à n, mais en utilisant range, ça veut dire de 0 à n-1. Mais bien entendu, ça revient au même. On choisit au hasard un nombre entre 1 et 366 pour la personne i. Et on va regarder si ce jour d'anniversaire est déjà dans les jours d'anniversaire précédents. Si c'est le cas, eh bien je viens de trouver une personne qui a le même jour d'anniversaire qu'une autre personne. Donc on va dire qu'il y a un succès. Donc on va renvoyer 1 quand au moins 2 personnes sont nées le même jour. Donc avec return, on va sortir de la fonction succès. Sinon, eh bien on va ajouter le nouveau jour dans la liste des jours qui ont déjà été tirés. Si on arrive à sortir de cette boucle, c'est-à-dire si on n'a jamais retourné 1, c'est que les n personnes qui étaient dans la salle avaient des jours d'anniversaire différents. Et dans ce cas-là, on va retourner 0. Donc maintenant, il faut qu'on répète cette expérience un certain nombre de fois pour avoir une idée de la probabilité qu'au moins 2 soient nées le même jour. Donc je définis une fonction que j'appelle simule, toujours pour les n personnes. On va regarder le nombre de fois où 2 sont nées le même jour. On va faire 5000 simulations. Ça, bien entendu, on pourra le changer. Et pour chacune des simulations, dans le total, je vais rajouter succès. C'est-à-dire 1 si au moins 2 personnes sont nées le même jour. Et 0 si toutes les personnes sont nées un jour différent. Et on va retourner le nombre de succès sur le nombre de simulations qui va nous donner une valeur approchée de la probabilité que l'on cherche. On va définir notre programme principal que j'ai appelé Go. Donc la question, c'est à partir de combien de personnes la probabilité va être supérieure à 50%. Donc il faut au minimum 2 personnes dans la pièce et au maximum 367. Donc on va partir de mini, maxi avec 2 et 367. Et au lieu de tester les simulations pour 2 personnes, 3 personnes, etc. en augmentant petit à petit, on va essayer d'aller plus vite et de regarder à chaque fois la valeur qui est entre les deux. Ce qu'on appelle la méthode par dichotomie. Donc on va dire, tant que le maxi moins le mini est plus grand que 1, on va prendre le milieu, mini plus maxi divisé par 2, et on va lancer la simulation pour ces n personnes. Donc ça va me donner une probabilité approchée. Donc cette notation, si vous ne connaissez pas, les accolades, ça correspond aux paramètres que l'on met dans Format. Donc le n, ça voudra dire n personnes, 2 points. Ensuite, comme p est un nombre entre 0 et 1, je l'ai multiplié par 100 pour pouvoir l'écrire en pourcentage. Et l'écriture ici signifie qu'on a un nombre décimal, donc float, avec 2 décimales. Et 3, c'est pour avoir 3 chiffres devant. Donc maintenant, il faut prendre une décision. Est-ce que 367, c'est trop grand ? Est-ce que 2, c'est trop petit ? Donc si la probabilité est supérieure à 0,5, donc 50%, ça veut dire qu'en prenant le milieu ici, on dépassait déjà 50%. Donc lui, forcément, il va être aussi plus grand que 50%. Donc j'enlève le maxi, et maintenant le maxi, c'est n. Inversement, lorsque je prends n, si je vois que lui est plus petit que 50%, ça veut dire que lui sera aussi plus petit que 50%. Donc je change le minimum, et ça devient n. Donc petit à petit, mini et maxi vont se rapprocher, jusqu'à temps qu'entre les deux, on est une différence plus petite que 1, donc 0 ou 1. Et dans ce cas-là, on va retourner n. Donc j'ai rentré le programme, il me reste à lancer la fonction par go. Là, il m'affiche les nombres de personnes et les pourcentages obtenus. et vous voyez qu'en quelques lignes, il est arrivé à 23 personnes où il a trouvé que dans un peu plus de 50% des cas, il y avait deux individus nés le même jour. Je vous donne la formule théorique qui donne la probabilité lorsqu'il y a n personnes dans la salle et vous pourrez voir que la bonne réponse est effectivement 23 personnes. Deuxième exemple, on lance simultanément 5D équilibré. Quel est en moyenne le nombre de faces différentes observées ? Et on pourra regarder le cas où il n'y a qu'un seul D, 10D, 20D. Donc concrètement, je lance 5D et j'obtiens les faces suivantes. La question est de savoir en moyenne quel est le nombre de faces différentes. Donc là, j'ai un 2, un 5, 5, je l'ai déjà, un 1 et un 2 que j'ai déjà. Donc là, j'ai obtenu 3 faces différentes. Donc ça peut aller de 1 face à 5 faces, mais en moyenne, quel est ce nombre ? Alors commençons à écrire notre programme. Donc on va tirer des nombres entre 1 et 6 et un lancer d'un certain nombre de D. Donc je mets n puisqu'on nous demande ensuite pour 1D, 10D ou 20D. Ça va consister à mémoriser les faces dans une variable que j'ai appelée tirage. Et pour chacun des D, on tire une valeur entre 1 et 6. Et si la valeur qu'on obtient n'est pas dans les tirages précédents, on va ajouter cette valeur au tirage. Donc pour notre exemple, tirage sera égal à 2, ensuite 2,5. Et quand il va avoir le 5, il ne va pas le rajouter dans la liste. Ce qui m'intéresse à la fin de la boucle, c'est de savoir combien d'éléments il y a dans tirage. Donc on va retourner la taille de la liste. Le programme principal, on va mettre comme paramètre 5, puisque c'était ça l'énoncé, mais on pourra le changer en lançant Go. On va faire 50 000 simulations. Et pour trouver la moyenne du nombre de faces, je vais déjà mettre 0 dans une variable que j'appelle face. On fait nos 50 000 simulations. Et dans face, on va ajouter le nombre de faces que l'on a obtenu dans cette expérience-là. Et on retourne la moyenne, c'est-à-dire face divisé par le nombre de simulations. Donc j'ai rentré le programme. Je vais taper Go. Et je trouve 3,59. Je l'avais lancé une autre fois, j'avais trouvé 3,58,9. Donc à peu près pareil. Si on le lance avec le paramètre 1, je vais obtenir une seule face. On peut vérifier que Go1 nous renvoie bien 1. Maintenant, si vous lancez simultanément 10D, en moyenne, vous aurez combien de faces différentes ? On pourrait se dire qu'on va obtenir les 6 faces. Eh bien, on est plutôt à 5 faces. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les 6 chiffres entre 1 et 6. Et si on le fait avec 20, on est en moyenne à 5,8 faces différentes. Je vous donne la formule théorique pour ND et vous pourrez vérifier qu'en remplaçant N par 5, 1, 10, 20, vous obtenez des valeurs très proches de celles-ci. Troisième exemple, le spaghetti. Alors vous allez voir que c'est assez étonnant. Première version de l'énoncé, on casse un spaghetti en 3 morceaux au hasard. Quelle est la probabilité de pouvoir former un triangle avec les 3 éléments ? Donc on a un spaghetti, on le casse au hasard en 3 morceaux. Quelle est la probabilité que l'on puisse faire un triangle avec ces 3 morceaux ? On peut imaginer qu'on l'a cassé de cette façon-là. Et là, on voit qu'on est bloqué. On ne peut pas faire un triangle avec ces 3 morceaux. Donc pour savoir si on peut faire un triangle, si j'appelle petit a, petit b, petit c, il faut que chaque côté soit plus petit que la somme des 2 autres. Donc si j'en écris 1, il faut que a soit plus petit que b plus c. Mais il faut également que b soit plus petit que a plus c. Et pareil avec le c. Donc on va importer random pour tirer des nombres au hasard. Donc on va commencer par se définir une fonction triangle. Et p va correspondre aux 3 éléments a, b, c, c'est-à-dire les 3 longueurs qui sont là. Donc on va les récupérer. a, b, c égale à p. Et on va retourner un test qui est est-ce que a est plus petit que b plus c et est-ce que b est plus petit que a plus c et c plus petit que a plus b. Si c'est le cas, je peux faire un triangle. Si une des conditions n'est pas vérifiée, ça ne marchera pas. Par exemple, si vous prenez le a qui est ce petit morceau, il est bien plus petit que b plus c. Là, il n'y a aucun problème. Ce morceau-là, il est bien plus petit que b plus a. Par contre, b n'est pas plus petit que a plus c. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un triangle. Comment on va choisir les positions ? Eh bien, on va considérer que notre spaghetti a une longueur de 1 et donc il suffira d'utiliser random pour avoir la position de l'endroit où on va casser le spaghetti. Plus précisément, il nous faut 2 random, par exemple, un là et un ici pour avoir les 3 morceaux. Donc j'appelle cas les deux endroits qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont les longueurs a, b et c. Donc je ne sais pas si cette valeur est plus petite ou plus grande que celle-là, mais peu importe, il suffit que je prenne pour a le plus petit des deux. Vous voyez ici, j'ai celui-là, celui-là. Le plus petit, c'est forcément celui le plus à gauche. Comment j'obtiens c ? Eh bien, je prends le plus grand des deux. Donc ça, ça va me donner la longueur qui est là. Moi, ce que je veux, c'est la longueur qui est ici. Donc c'est 1 moins le plus grand des deux. Donc c'est égal à 1 moins max des deux valeurs. Donc j'ai le a, j'ai le c. Comment trouver le b ? C'est la longueur totale, donc 1 moins le a et moins le c. Donc on peut retourner les trois positions a, b, c. Le programme principal que j'appelle toujours go, on va faire par exemple 100 000 simulations, donc je prends 100 000 spaghettis que je vais découper au hasard et regarder si je peux faire des triangles. Le nombre de succès, je le mets à zéro et pour chacune des simulations, le nombre de succès, ça va être est-ce que je peux faire un triangle avec les positions ? Donc on voit que le a, b, c. va aller en paramètre dans triangle. Donc on va les récupérer à cet endroit. En sortant de cette boucle, je retourne le nombre de succès sur le nombre de simulations et on va regarder ce que ça donne. Donc je vais lancer le programme, go. Il trouve à peu près 0,25 et le résultat théorique est effectivement une chance sur 4, c'est-à-dire 25%. Alors voyons une deuxième version de cet exercice. On casse un spaghetti en deux morceaux au hasard et ensuite, on prend le plus grand des deux morceaux que l'on va également casser en deux. Donc au lieu de casser en trois morceaux directement, on a notre spaghetti qu'on casse uniquement en deux et on regarde quel est le plus grand des deux morceaux. C'est celui-ci et c'est ce morceau-là que je vais casser en deux. La fin est la même. Est-ce que je peux former un triangle ou pas ? Alors voyons comment on peut simuler cette expérience. Donc on a toujours notre fonction triangle. Par contre, ce qui va changer, c'est la position des cassures. Donc on va commencer par casser notre grand spaghetti à une position aléatoire, par exemple là. Et ensuite, comment choisir le morceau le plus grand ? Eh bien forcément, il y en a un des deux qui doit être plus grand que 0,5, donc la moitié du spaghetti. Donc on peut faire si la valeur que j'ai obtenue est plus grande que 0,5. Donc par exemple, on aurait cassé à cet endroit-là. Ça veut dire qu'il va falloir maintenant couper en deux la portion qui est là. Sinon, eh bien c'était la portion qui est ici. Alors maintenant, comment prendre au hasard un nombre entre 0 et cassé 1 ? Et bien random, ça va être un nombre entre 0 et 1. Si vous le multipliez par cassé 1, vous aurez bien un nombre entre 0 et cassé 1. Donc la deuxième cassé sera forcément entre les deux. Si maintenant cassé 1 était à cet endroit-là, il faut que je tire un nombre entre cassé 1 et 1. Donc je vais partir de cassé 1. La longueur qui est là, c'est 1 moins cassé 1 fois un nombre au hasard. Et ça va me donner la nouvelle cassure. Donc j'ai cassé 1, j'ai cassé 2. On fait comme tout à l'heure, on prend le plus petit des deux pour avoir la première longueur, 1 moins le plus grand des deux pour avoir C et B c'est 1 moins A moins C. Le programme Go c'est le même et on se dit qu'on va peut-être obtenir la même chose. Donc si je fais Go et que je lance, je trouve 0,385. Je relance une fois. 0,385. Donc on est finalement loin des 25% de tout à l'heure. Et la réponse théorique est 2 logarithme de 2 moins 1, c'est-à-dire 0,39 donc 39%. Quatrième exemple, quel avion choisir ? Donc on a 2 avions A et B qui ont respectivement 4 moteurs et 2 moteurs. Chaque moteur a une probabilité petit p, donc on ne connaît pas, de tomber en panne. Et un avion arrive à destination si moins de la moitié de ses moteurs tombe en panne. Donc ça veut dire que pour l'avion A qui a 4 moteurs, il arrivera à destination s'il y a 0 moteur en panne, 1 moteur en panne. Par contre, s'il y a 2 moteurs en panne, il n'arrivera pas à destination puisqu'on veut qu'il y ait moins de la moitié. Donc la moitié de 4 c'est 2, donc on veut moins de 2 moteurs en panne. Et pour l'avion B qui n'a que 2 moteurs, donc il arrivera à destination s'il y a 0 moteur en panne, mais il n'arrivera pas à destination s'il y a 1 moteur en panne. Quel avion choisir ? Donc si on regarde que la première ligne, on se dit qu'il vaut mieux avoir un avion avec 4 moteurs qu'un avion avec 2 moteurs, mais attention, chaque moteur a une probabilité petit p, et le petit p, on ne le connaît pas. Donc peut-être que ça va dépendre de la probabilité de tomber en panne. On peut commencer par se créer une fonction que j'ai appelée arrive avion, qui va nous renvoyer vrai si l'avion arrive à destination et faux sinon. Donc M, c'est le nombre de moteurs et P, c'est la probabilité qu'un des moteurs tombe en panne. Donc on part au début avec aucune panne et pour chacun des moteurs, il va tomber en panne ou pas suivant la probabilité P. On écrit tout simplement random plus petit que P. Donc la probabilité que ce test soit vrai, elle est de P pour cent. Donc je tire un nombre au hasard, s'il est plus petit que P, eh bien, ce moteur-là sera en panne. Donc le nombre de panne augmente de 1. Je fais ça pour tous les moteurs et je renvoie la valeur du test qui sera vrai ou faux suivant que le nombre de panne est strictement plus petit que le nombre de moteurs divisé par 2 ou pas. Alors pour savoir quel avion choisir lorsque la probabilité est petit P, on va se définir une fonction que j'appelle choix lorsque j'ai la probabilité P. On va faire 50 000 simulations on va compter combien de fois l'avion A et B sont arrivés à destination, donc au début 0. On lance nos 50 000 simulations et je rajoute dans A arrive avion lorsqu'il y a 4 moteurs avec le paramètre P. Je fais pareil pour B quand il y a 2 moteurs avec P et en sortie, il faut que je fasse un choix. est-ce que je dois prendre l'avion A, l'avion B ou éventuellement ? Peu importe. Si A est égal à B, donc les deux avions sont arrivés le même nombre de fois, on va retourner AB, c'est-à-dire prenez l'avion que vous voulez. Si A est arrivé plus souvent que B, on va renvoyer l'avion A, sinon on va renvoyer l'avion B. Donc pour le programme principal que j'appelle Go, on va faire varier P de 0% à 100% et on va regarder à chaque fois quel avion il est préférable de choisir. Donc on va se mettre une petite phrase. Si P est égal à P pour 100, prendre l'avion et le paramètre ici, ça va être quel choix je dois faire pour P diviser par 100. Je divise par 100 puisque là, j'ai pris un nombre entier entre 0 et 101. Donc si je lance le programme, pour 0%, il nous dit prenez l'avion A ou l'avion B. Ensuite, prenez l'avion A A à A, donc celui qui a 4 moteurs. Donc ça reste pour l'instant avec l'avion A. Est-ce que ça va changer ? 60% et à partir d'un moment, il nous dit prenez l'avion B. Donc si je remonte, on voit que vers les 66-67%, il nous conseille de prendre l'avion B. Et on peut montrer de façon théorique que si P est égal à 2 tiers, c'est là où on va passer du choix A au choix B pour l'avion. Pour terminer, je vous donne l'énoncé de l'exercice sans sa solution. Donc je vous laisse chercher, vous mettrez vos résultats en commentaire. On a une urne qui contient 10 boules numérotées. On tire 3 fois de suite une boule avec remise. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 nombres dans un ordre strictement croissant ? par exemple, par exemple, vous tirez le 7. Ensuite, vous tirez le 6. Vous voyez que c'est perdu. Il faut que les nombres soient par ordre croissants. Donc si vous avez tiré un 7, il fallait avoir un 8, un 9 ou un 10. Et même question dans un ordre croissant au sens large. C'est-à-dire que vous tirez par exemple un 6, encore un 6 et un 8. Donc là, vous avez un tirage qui est bien croissant au sens large. N'hésitez pas à mettre les résultats que vous trouvez en commentaire et je vous dis à bientôt.